Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Une fois de plus, les pharisiens polémiquent avec Jésus. Ils veulent le piéger, le mettre à l'épreuve. Obnubilés par cette recherche de mettre à mal Jésus, ils ne s'intéressent même pas à la réponse que Jésus va leur donner. Pourtant, il s'agit d'un sujet important, puisqu'il s'agit du mariage. Jésus, pour leur répondre, les invite d'abord à relire la Bible dont ils sont des lecteurs assidus. Au commencement. Jésus rappelle l'œuvre créatrice de Dieu, qui donne à l'homme et à la femme d'égale dignité, un statut particulier, celui de pouvoir répondre à l'amour de leur créateur. Une des réponses à cette alliance que Dieu propose à son peuple est celle du mariage. Le mariage, non pas comme un contrat, mais comme une alliance. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Et il ajoute ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi, dans le mariage, il ne s'agit pas d'un face-à-face entre l'homme et la femme, mais on pourrait dire d'une relation en 3D. Dieu, l'homme et la femme. Car c'est Dieu qui unit. Il est le Dieu de l'alliance et de la comédie. On pourrait dire que le mariage est une vocation. Tous ne se marient pas. On pourrait prolonger, tous ne sont pas religieux. Tous ne sont pas diacres ou prêtres. Toutes ces vocations qui disent l'alliance d'amour est source de vie. Et elles concernent celles et ceux qui sont appelés tout autant que Dieu qui appelle. Ainsi, avant de parler de rupture et de divorce, nous le rappelons qui est autorisé au temps de Jésus, il faut parler de la belle vocation du mariage qui entre dans le projet d'amour de Dieu au même titre que toute autre vocation. « Et qui dit vocation, dit signe. Qui dit signe, dit sacrement. Un sacrement est un signe visible du don de Dieu. » Ainsi, Jésus rappelle que l'amour humain n'est pas seulement le fruit d'une attirance, d'un désir qui porte l'homme vers la femme ou la femme vers l'homme. « Avant cela, cet amour est signe de Dieu. » Les pharisiens parlent de Moïse. Jésus les renvoie au commencement, au Dieu créateur. Ainsi, l'homme et la femme qui vivent dans le mariage sont invités à le faire vivre pour dire aux conjoints, aux enfants, au monde entier que l'amour fait grandir et qu'il est communion. Nous le savons, cette aventure du mariage n'est pas sans difficulté, sans épreuve, sans tension. Et Jésus le sait. Mais il préfère valoriser et rappeler la beauté du mariage en rappelant son origine et son sens plutôt que d'insister sur son échec possible. Il nous invite à comprendre le projet de Dieu. Il dit « Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Il nous invite à une réflexion profonde. Il nous met devant nos responsabilités. Il ne décide pas à notre place. Oui, nous sommes libres de choisir. Ceci dit, devant l'échec, toute forme d'échec, Jésus sera toujours accueillant aux personnes. Tout l'Évangile nous le montre. Jésus est celui qui s'occupe d'abord des personnes avant d'accuser ou de lancer des pierres. Nous voyons comment il traite la Samaritaine avec ses six maris, ou la femme adultère, en danger d'être lapidée, ou Marie-Madeleine, la prostituée, et tant d'autres. La vie d'un couple qui choisit le mariage, la vie d'une famille, n'est pas un en-soi. C'est une mission. C'est une création permanente que Dieu fait avec nous. C'est ainsi qu'il faut le vivre, comme toute autre vocation. Lorsque naît un foyer, c'est beaucoup plus que la juxtaposition de plusieurs personnes. Un foyer est un être vivant nouveau qui va mener sa vie au rythme des tensions, des conflits, des solidarités, des pardons, des fécondités. Et ce foyer, cette famille, est un long apprentissage de ce que nous sommes aux yeux de Dieu, des personnes qui apprennent à vivre ensemble l'unité, dans le respect et la communion. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. C'est là l'idéal présenté par le Seigneur sur l'institution du mariage. Mais souvenons-nous que ce même Seigneur sera toujours plein de tendresse pour tous, incluant les divorcés et les partenaires de tout mariage brisé. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada